très très beau bon c'est sûr qu'ils devraient après améliorer un peu la texture du jeu mais franchement c'est quand même magnifique pour l'instant vous avez des masques pour introduire plein de trucs genre des a excusez excusez des armes n'importe quoi c'est vraiment super on va essayer de couper le chemin là mais c'est vraiment c'est bien et en plus bientôt ils vont ils vont intégrer des des véhicules je crois ou des véhicules je sais plus c'est des véhicules si ils vont intégrer des véhicules normalement mais ils vont pas mettre de hélicoptères ou d'avions et trucs comme ça j'ai entendu qu'ils ont mettre des véhicules donc c'est bien c'est plutôt bien dommage que c'est une bêta franchement je suis vraiment des un peu un peu d'aigues car franchement c'est un jeu vraiment super c'est vraiment magnifique voilà on arrive à un truc je sais pas ce que c'est 5 ans on dirait ça ressemble normalement c'est assez bizarre en plus elle levait du jour donc c'est plutôt bien parce que je voulais faire une vidéo hier mais je n'ai pas pu donc voilà je je verrai je fais avec les moyens car il faisait noir et tout donc on voyait pas et quand il fait nuit c'est assez c'est assez moyen quoi j'espère qu'il fait pas nuit qui va pas faire nuit normalement non mais et comme vous pouvez voir là j'ai un tee shirt blanc et tout franchement c'est moi qui l'a fait pas qu'il a fait qu'il a pris tout on peut changer un peu l'apparence du gars au début sans pas mal franchement c'est vraiment pas mal en plus maintenant on a on a le droit de mettre des vidéos de war z de war z donc c'est plutôt c'est plutôt bien j'espère qu'on peut passer là bas normalement attendez je regarde la carte donc là on est bien aux 15 splinters les splinters on est bien là on est bien arrivé j'ai pas combien de vidéo combien la vidéo a lié mais mais je pense que je vais faire en fait quelques épisodes genre ça va partir de genre de 1 à 3 peut-être mais c'est vraiment des petits épisodes je vais les jouer je vais les coller après je vais peut-être faire ça je sais pas je sais pas encore mais fera la vidéo donc oh non non un zombie pas comment on monte comment monter ici je sais pas comment monter là ah ouais ok c'est là je crois que c'est une alice il ya des safe zone aussi ou pour personne peut vous attaquer à ça a été réglé ça j'aime pas les bruits comme ça la franchement c'est terrible ouais c'est des tracés là regardez ils font les morts là avec des têtes de citrouille c'est quoi ça c'est quoi allié en main il me tape encore une fois je vais crever à force j'espère que je peux sauter si je meurs toute façon c'est pas grave je suis parti pour mourir normalement au moins on verra quand on meurt et tout qu'est ce que ça fait je vous fais un petit peu visiter le jeu en même temps si vous voulez jouer après c'est à vous de me dire et bon après je pourrais pas vous faire trop de vidéos dessus non plus si tu es derrière je vais me taper j'ai moins si je meurs c'est la vie si je meurs pas c'est super c'est bon ils sont arrêtés c'est bon nickel parce que là il me tape un coup je suis mort je sais pas si je peux passer là d'autres rives normalement non mais je vais quand même essayer on s'est fait jamais non pas pas j'adore franchement les bruits on entend les oiseaux et tout les ozio moi j'appelle les ozio franchement j'adore franchement ils sont vraiment c'est terrible et les sons les bruits c'est mieux que des aides même voyez les nuages dommage que ça bouge pas mais je pense pas que ça bougera un jour je sais pas si on peut passer par là des fois il ya un petit peu de bug j'aurais dû passer de l'autre côté mais j'ai pas pu à cause de ces putains de zombies là je sais pas où on va là en fait donc ok là on va à la chute de farm normalement à la chute de farm c'est bien parce qu'il fait jour au moins vous aurez eu le lobe et maintenant vous allez vous allez avoir sébastien lobe blague pourri oui continuons notre route réserve sont vraiment bien fait aussi j'ai eu un peu mon inventaire là franchement ouais il ya il ya certains sacs après je crois de ce mal là où il agisse mal plaques j'ai sale au small small pack c'est c'est à dire j'ai deux tout petits sacs et là ce qui est cool c'est qu'ils ont fait des mises à jour parce qu'il ya eu il ya là je sais pas si vous voyez mais la barre de faim et de soif à côté et à cause de ça en fait on peut on peut mourir vite fait en fait donc faut faire très attention à ça j'espère arriver à ce à cet truc là j'y suis de bientôt en plus les chutes de faram fram j'aime bien le paysage franchement c'est vraiment joli quoi je suis sûr que mon père jouerait à ce jeu même s'ils aient il n'aime pas trop mon père à jouer à des jeux donc je suis sûr qu'il jouerait je dirais putain c'est beau donc je vous conseille franchement de l'acheter si vous avez des cartes bancaires d'être comme ça achetez le quoi vraiment terrible quoi bon des fois regarder là ça revoir quand même regarder après les trucs à revoir franchement les trucs qui sont bien fait il ya quelques trucs qui sont mal fait mais comme on dit un chacun son avis voilà je suis arrivé bientôt aux chutes de faram il faut que je me décale un petit peu sur le côté comme comme je vous disais celui là j'ai été mort avec ce perso à cause des zombies encore parce que en fait je sais pas il faudrait qu'ils soient en dire que c'est mode mode hardcore où il ya un truc des maisons là c'est super j'espère qu'elles sont ouvertes en fait c'est mode hardcore on dirait il faut foutre un coup vous perdez votre tête après vous perdez presque votre la moitié du corps et après le corps après les voilà vous tapez plusieurs fois quoi et vous pouvez mourir donc là il y aura plein de monde je le sais donc on va essayer de faire doucement je sais pas comment je sais pas comment ça croupit ou qu'on fait doucement je sais pas du tout à 6 comme ça ok d'accord je vais découvrir 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 maintenant donc c'est cool oh le bruit ça fait flipper quand même perso je ferai tout seul dans la nature comme ça enfin même temps je sais pas ce que je foutrais dans la nature comme ça mais je pense ça me ferait super peur ça ferait flipper tout le monde regardez vous entendez pense là c'est un zombie me voit me voit je crève je vous le dis direct c'est un zombie me voit je crève mais le truc qui m'énerve un petit peu c'est qu'il n'y a rien d'ouvert en fait et voilà il m'a vu on va essayer de partir par là bas on va essayer à oula cette ville on va aller à pack ville par par parc parc ville parc ville on va à parc ville allez on parle pas direction parc ville et là j'ai des chances de me faire shooter parce que là c'est une grande ville je sais pas si vous avez vu mais c'est vraiment une géante ville et je moi là ça fait peur là ça commence à faire peur en plus on voit bien le sommet des montagnes c'est vraiment joli que j'aime bien j'aime vraiment c'est pas mal après pour cela qu'ils connaissent vraiment voir z ils vont m'appuyer sur qu'ils vont me dire t'es un petit noob quand même bah ouais parce que j'ai jamais joué à des jeux comme ça et j'ai toujours voulu en jouer donc maintenant que j'ai une clé bêta voilà j'en profite franchement je prends énormément plaisir à jouer un jeu comme ça quoi surtout que j'ai pas souvent l'occasion qu'on me donne des trucs des concours voilà j'ai pas souvent des gens qui me qui me proposent des trucs donc voilà dans le concours aussi j'avais fait un concours je vais bientôt le faire ou peut-être que je vais non je vais bientôt le faire je vais bientôt le faire parce que si je fais la vidéo avant voilà on sait jamais voilà il regarde le bug regardez le bug on se baisse un petit peu un lac glacé et on continue j'aime beaucoup la texture du jeu en tout cas c'est sûr que c'est pas un frost bike 2 mais c'est vraiment un super jeu quoi les rochers sont sont pas mal bien fait est ce que je pars dans la bonne direction moi là yes faut juste que je me décale un petit peu c'est tout sinon je pars dans la bonne direction j'aime beaucoup le chapeau aussi vraiment sympa dommage qu'on peut pas regarder son visage c'est dommage mais bon voilà on se débrouille avec bon c'est sûr que ce jeu on meurt souvent ça c'est obligé c'est obligatoirement pareil que DayZ pourquoi je sors tout le temps DayZ ça c'est comme ça parce que franchement ils se ressemblent quoi ils se ressemblent DayZ et machin regardez c'est beau quand même ohlalalala putain imaginez que dans 48 heures je l'aurai plus oh ça me fait pleurer bon continuons nous continuons notre petite notre petite course j'espère qu'on part du bon endroit donc c'est bizarre qu'il faut faire toujours ça il n'y a pas une touche je suis sûr qu'il y a une touche on peut le faire je suis sûr qu'il faut partir par là bas c'est par là qu'il faut partir je crois voilà je pars du bon côté et tout c'est vraiment parfait là où je suis des fois il y a des gens qui vous qui vous spotted en fait ils sont derrière un mur ou ou derrière un arbre et ils attendent les types qui viennent un char ils sont avec leurs leurs grosses armes genre je sais pas des scarelles ou je sais pas des je connais pas les autres armes genre les fusils à pompe ou des trucs comme ça et puis ils vous niquent je vous jure en fait très attention quand vous croyez vous vous êtes tout seul mais en fait non il y a quelqu'un mais merde merde vous disait merde je croyais qu'il y avait personne et en fait là genre comme si là je marchais qu'il y avait deux types derrière des arbres là il me tue en deux secondes même si j'ai rien en même temps si je peux tuer quelqu'un ce serait pas mal mais bon là perso je peux tuer personne donc on va essayer de faire ou c'est moi je vois des barrières c'est moi je vois des maisons ou lalalalalala et j'espère que je vais pas me faire tuer parce que franchement on a quand même marché pas mal de temps et on va marcher comme ça là on va essayer de marcher comme ça ça va être plutôt sympa je vais garder ma vie je vais garder ma course mon sprint je vais le garder parce qu'en cas où il ya des zombies qui me qui me course j'ai pas envie qu'on me comme détruise là c'est pas mal parce que je joue à 30 fps c'est vraiment bien quoi avec frappe ce je tourne à 30 fps c'est vraiment super même j'ai envie de dire ça bon j'espère qu'ils vont régler ce problème quand on marche sur le côté des fois il ya des cas en marche sur le côté des fois on marche on dirait qu'on marche pas en fait c'est assez bizarre il ya quelques bugs comme on dit j'espère qu'ils les résoudront mais franchement il faudrait faut pas que je cours assez beau c'est beau c'est beau regardez moi ça